Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une petite émission j'espère qu'elle vous plaira j'avais vu que l'émission que je vous avais proposée sur qui veut gagner des millions et le problème qui veut gagner des millions où je vous évoquais le cas de Camille Combal et bien a beaucoup plu en tout cas sur la chaîne et j'ai eu d'excellents retours et donc je me suis dit pourquoi pas cette semaine s'intéresser à un nouveau jeu qui vient de faire son retour à la télévision un jeu avec lequel j'ai beaucoup de choses à vous dire ce jeu c'est apprendre ou à laisser apprendre ou à laisser est revenu sur C8 alors je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement c'est un jeu qui n'a pas besoin d'avoir un public pour pouvoir fonctionner donc c'est plutôt une bonne idée en période de post confinement dans lequel on ne peut pas se réunir de façon à beaucoup de monde d'avoir un jeu aussi sympa surtout qu'ils ont mis du plexiglas entre les candidats donc je pense que c'est pas une si mauvaise idée sur le papier c'est plutôt une bonne idée par contre ça va complètement en désaccord avec ce que disait Cyril Hanoua il y a ne serait-ce qu'un an ou peut-être deux ans je n'ai pas regardé toujours pas mon poste depuis très longtemps mais peut-être même il y a deux ans je dirais où il disait que justement ce n'était plus le but de la chaîne C8 de proposer des anciennes marques de chaînes comme TF1 ou M6 ou autres et de les ramener sur ces chaînes là que ce n'était plus qu'il fallait proposer des programmes originaux voilà qu'il ne fallait pas recycler bon bah celui qui va recycler c'est Cyril Hanoua mais bon les temps sont un peu différents et j'ai envie de dire on accepte beaucoup plus de choses et on n'est plus à une contradiction près monsieur Hanoua ceci étant dit après donc ce petit moment où on a l'impression que je critique pour moi c'est une excellente décision d'avoir fait revenir ce jeu à prendre voile et c'est pourquoi parce que c'est un jeu qui est extrêmement simple il n'y a pas c'est pas un jeu de culture générale c'est un jeu dans lequel tout le monde peut potentiellement jouer parce que en fait ils vont toujours un peu en famille se challenger à se dire est-ce que j'aurais accepté est-ce que je n'aurais pas accepté qu'est-ce que j'aurais choisi comme boîte surtout que si on se fait d'accord on se dit bah tiens moi j'ai mon chiffre fétiche mettons par exemple c'est le 6 vous choisissez le 6 et là vous voyez que dans le 6 si vous l'aviez choisi ce jour là et bah vous auriez gagné 50 euros ou 50 000 euros et je trouve ça plutôt sympa après il faut avoir un très bon animateur et ça c'est contrairement au jeu précédent donc je vous ai parlé qui repose beaucoup sur son ambiance ce jeu là repose moins sur son ambiance parce qu'en fait la mécanique est hyper efficace c'est à dire que en plus alors pour ceux qui suivaient je ne sais pas s'il le fait toujours parce que comme je l'ai dit j'ai arrêté de regarder il y a longtemps mais je me souviens qu'à une époque un lac éclatait avec des boîtes dans lequel il mettait des trucs à gagner donc mettons t'avais un voyage t'avais une connerie de brosses à dents t'avais un prime ou je sais plus quoi et en gros il disait va le dinguer les boîtes les échanger et tout et au final c'est quasiment le même concept qu'apprendre ou à laisser donc en fait c'est comme s'ils étaient entraînés pendant des années pour présenter cette émission alors que bah c'était pas lui qui la présentait puisque c'était Julien Courbet à l'époque et puis Arthur précédemment donc en fait Cyril Hanouna était un excellent choix pour la présentation de cette émission et je pense c'est dès que mon avis mais je pense que c'est un excellent choix d'avoir choisi Cyril Hanouna pour la présentation de cette émission on peut l'aimer ou pas l'aimer c'est vrai que ça fait beaucoup d'anouna je trouve sur cette chaîne c'est vite mais bon tant que ça marche on pourrait dire après il y a un gros risque par contre que les gens soient un peu lassés et que ça finisse par lasser de plus en plus vite en sachant qu'il aurait pu confier cette émission peut-être à des animateurs qu'on voit moins comme par exemple Benjamin Castaldi par exemple qui n'a pas forcément une émission attitrée à lui sur la chaîne en ce moment peut-être qu'il en aurait bien bénéficié d'avoir une émission comme ça peut-être un autre qu'ils auraient voulu lancer ou quelqu'un qu'ils auraient voulu lancer dans l'animation bon je pense que c'est beaucoup plus vendeur d'avoir à prendre ou à laisser avec Cyril Hanouna moi j'ai trouvé que l'émission était très rythmée après le gros danger par contre c'est qu'ils l'ont fait en direct et que ça risque de finir extrêmement tard et moi je crois que l'émission va avoir lieu du lundi au vendredi moi le vendredi je regarde Koh Lanta par exemple je pense que je ne vais pas pouvoir la regarder jusqu'au bout parce que ça risque de finir très tard et encore la semaine moi j'ai vu quelques candidats il y a des candidats ils vont assez vite pour réfléchir hop 1, 2, 3 et puis ils disent non ou ils disent oui peu importe mais il y en a certains ils vont peut-être avoir des choix assez difficiles ou ils vont avoir du mal ou il va y avoir un gros suspense etc peut-être que Cyril va avoir besoin de donner beaucoup de rythme et de faire en sorte que ça avance que ça avance que ça avance parce qu'il risque de finir très tard et honnêtement si ça finit à plus de 21h10 ou plus de 21h15 voire même plus de 21h20 c'est un peu pénible alors en sachant que je crois que par mon poste moi à l'époque où je regardais finissait déjà très très tard mais voilà il y a un vrai danger là-dessus de le faire en direct ça peut durer très longtemps ceci étant dit après la mécanique est assez rapide de toute façon il n'y a pas vraiment de raison de choisir une boîte plutôt qu'une autre c'est simplement un feeling donc c'est plutôt sympa après par contre pour moi il y a une erreur c'est d'avoir choisi comme huissier de justice maître Moya alors oui c'est vrai qu'il est beaucoup passé à la télévision ça c'est vrai puisqu'il faisait l'huissier de justice dans Secret Story voilà mais par contre l'avoir choisi lui alors que quand il y avait Julien Courbet ils avaient récupéré le vrai huissier de justice d'un prend-en-voi-la-laisser à l'époque d'Arthur ce qui était plutôt un excellent choix et là attention j'ai rien contre cet huissier de justice sauf que dans Secret Story si vous écoutez un peu les témoignages qu'il y a eu surtout en particulier de Benjamin Castaldi il expliquait bien qu'en gros il y avait Magouille et compagnie tout le temps c'est à dire que vous pouviez arrêter les décomptes quand vous vouliez vous pouviez machin enfin bref donc un huissier de justice comme lui je ne suis pas sûr que c'était un excellent choix pour cette émission parce que on a besoin que cette émission on la croit et qu'il n'y a personne qui savent ce qu'il y a dans les boîtes ni Cyril Hanouna et que lui seul et le banquier voilà sont au courant donc ça bon c'est un peu dommage de l'avoir choisi lui peut-être qu'ils auraient dû choisir quelqu'un qui n'avait pas une image précédemment c'est à dire un huissier de justice qui était inconnu du grand public comme ça il n'y aurait pas forcément eu cette image de Secret Story qui aurait pu être accrochée parce que dès que je l'ai vu j'ai dit mais c'est pas possible ils ont pris le maître Moya de Secret Story je ne suis pas sûr que c'était un excellent choix ce n'est que mon avis attention c'est quelqu'un de très professionnel je le suppose et quelqu'un de très compétent mais peut-être que c'était peut-être pas forcément le bon choix pour cette émission là qui repose beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit truqué parce que si c'est truqué le jeu n'a plus aucun intérêt en fait ceci étant dit donc je ne vais pas le remettre en cause je pense que le jeu est truqué et que bien sûr personne ne sait ce qu'il y a dans les boîtes et en plus j'ai envie de dire c'est ce qui est marrant parce que si Cyril savait ce qu'il y avait dans les boîtes ça serait absolument nul parce qu'il n'aurait même pas le côté suspens même lui il ne pourrait pas douter ça n'aurait aucun intérêt donc il faut savoir après il y a toujours par contre ce moment où il faut jouer avec le banquier que nous on n'entend pas et qui est je trouve plutôt réussi par Cyril Hanoua pour le moment je trouve que Julien Courbet à l'époque le jouait très 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 bien vraiment il jouait très très bien et alors par contre Arthur c'était génial moi j'adorais Arthur et pourtant Arthur c'était pas mon animateur préféré je lui ai déjà mis quelques petites cartouches de temps en temps peut-être qu'il en avait vu mais par contre sur cette émission là il était absolument génialissime il en a fait une émission culte les émissions culte il n'y en a pas tant que ça à la télévision surtout dans les jeux où il y a beaucoup de jeux mais des fois on les oublie celui là il en a fait un vrai jeu culte après il y en a peut-être qui vont me parler de l'échelle des gains alors elle a été encore augmentée par rapport à celle de C8 où il gagnait que jusqu'à 100 000 euros maintenant il peut gagner jusqu'à 250 000 euros et vu qu'elle x2 peut gagner jusqu'à 500 000 sur TF1 à l'époque il pouvait gagner jusqu'à 500 000 euros il n'y avait pas de x2 il n'y avait rien de tout ça donc jusqu'à 500 000 euros c'est vrai que l'échelle des gains à l'époque était énorme sur celle de TF1 mais ce sont les moyens de TF1 je trouve que pour une chaîne comme C8 l'échelle des gains est particulièrement incroyable donner 250 000 euros en sachant que sur TF1 à une autre heure Camille Combal n'offre jusqu'à 300 000 euros maximum et on ne va jamais jusqu'à 300 000 euros alors que là il n'y a aucune raison d'imaginer que vous ne puissiez pas gagner 250 000 euros puisqu'ils sont présents à travers les boîtes et que vous pouvez potentiellement les avoir donc c'est un jeu dans lequel il y a un gros risque que vous gagnez 250 000 euros ou en tout cas qu'il y a une chance de la gagner alors que dans TF1 c'est quand même beaucoup plus rare déjà gagner 50 000 euros déjà c'est énorme en tout cas avec la nouvelle échelle des gains donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur cette émission qui a été mis je ne sais pas si l'émission va avoir un très très grand succès mais je pense que jusqu'à que la période soit un peu plus calme Touche pas mon poste puisse reprendre peut-être avec un public parce que je pense que alors je ne l'ai pas regardé depuis parce que je regarde très peu la télévision en ce moment surtout quand c'est des émissions sans public qui devraient en avoir je pense que l'ambiance ça doit être un peu lourd et à mon avis ils ne doivent pas être les uns à côté des autres ça doit être un peu l'angoisse Cyril Hanna c'est vrai qu'il aime bien jouer avec le public et bien là alors j'ai envie de dire il a plein de candidats avec lesquels jouer donc c'est potentiellement je pense la meilleure façon de l'utiliser lui je veux dire son talent sa façon de faire de l'animation comme il aime faire on peut ne pas aimer comment il fait on peut trouver qu'il est beaucoup trop présent et on peut ne pas aimer mais par contre moi je trouve que quand il a fallu faire un très très bonne animation moi je me souviens que j'avais regardé des émissions de nouvelles stars par exemple à l'époque il l'a présenté plutôt bien etc donc ça dépend le format c'est à dire qu'il y a des formats qui sont pas bons il y a des formats qui sont bons ça va vraiment dépendre du présentateur après moi mon côté fan aurait adoré que ce soit Jean-Luc Lemoyne qui le présente parce que j'adore Jean-Luc Lemoyne je l'adorerais dans Gaze My Edge et j'aurais adoré le voir présenter cette émission parce que je trouve que c'est un animateur génial malheureusement il n'est plus sur la chaîne voilà c'est pas été mon choix j'aurais mis Jean-Luc Lemoyne sans aucune édition ou à la limite s'il avait été encore là Camille Combal sur ses bits mais comme je l'ai dit je pense que c'est plus vendeur de mettre Cyril Hanouna sur la chaîne même si il a quand même aussi une image qui peut ne pas plaire aussi donc c'est un vrai risque alors que peut-être que s'il avait mis le jeu avec un animateur comme Jean-Luc Lemoyne qu'il n'y a pas une mauvaise image même au contraire qu'il y a une très bonne image peut-être que ça aurait donné envie à beaucoup plus de gens de découvrir le jeu en tout cas je trouve que la mécanique marche toujours aussi bien c'est toujours un jeu hyper huilé j'ai un peu peur du direct comme je vous l'ai dit que ça dépasse vachement les horaires et que malheureusement beaucoup d'entre nous ne puissent pas voir la fin si vous avez un programme à regarder si vous avez quelque chose à regarder juste après dont par exemple Koh Lanta ou Top Chef moi par exemple cette semaine ça va bien m'énerver parce que certainement j'aurai pas la fin mais c'est pas grave je choisirais obligatoirement Top Chef et je choisirais obligatoirement Koh Lanta etc etc donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette émission dans les commentaires je trouve que c'est plutôt un bon choix en période de confinement parce que c'est un jeu qui on peut pas avoir de public on ne peut pas voilà c'est compliqué de faire des émissions en ce moment et bien là avec des candidats qui viennent tous de la région parisienne qui sont donc à moins de 100 km vous pouvez donc avoir des candidats avec des sommes qui font rêver avec souvent des candidats avec lesquels on va s'attacher d'épisode en épisode que souvent ils se dévoilent il y en a qui vont avoir des vraies personnalités en tout cas si les castings est bien fait c'est trop tôt pour le dire je pense mais en tout cas j'ai hâte moi personnellement de savoir si l'émission va décoller ou pas en sachant que l'audience est tombée et je crois que pour la première ils ont fait un million de téléspectateurs j'ai pas trop suivi pour la suite ils ont fait à peu près un million ils ont fait un tout petit peu moins 900 et quelques mille ce qui est déjà pas mal mais je m'attendais à que ça fasse plus d'un million c'est vraiment un truc vu que c'était la première je m'attendais qu'il y ait un vrai effet à prendre ou à laisser mais voilà moi c'est une émission que je garde un excellent souvenir que ce soit avec Arthur ou Gina Courbet je la trouvais très bonne d'ailleurs je trouvais aussi que le maillon faible était plutôt très bien sur C8 mais j'avais arrêté de regarder parce que à l'époque je ne pouvais pas tout regarder et puis j'avais beaucoup de travail mais voilà les jeux télé ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et là je pense qu'ils ont un excellent jeu télé qu'ils peuvent faire pendant cette période post-confinement et que ça remplira bien la grille jusqu'à fin juin et après peut-être qu'ils ne le reconduiront pas à la rentrée mais au moins ils essayent des choses et c'est une bonne initiative et ça ne m'a pas choqué la présentation de Hanouna je pense qu'il a fait un travail honnête et bon donc même si certains ne peuvent pas l'aimer je trouve que sur ces émissions il a fait plutôt un travail très bien et je pense qu'en plus plus il va prendre le coup de main avec la mécanique plus ça va être vraiment cool donc j'ai hâte de voir l'évolution de l'émission semaine après semaine si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker vous pouvez vous abonner vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux le lien YouTube est dans la description c'est pour me soutenir et je vous remercie énormément pour tous ceux qui me soutiennent sur ma chaîne YouTube et quant à nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube allez ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada